Il était une fois un monde bleu. Tout était bleu, sauf un point, un point rose. C'est ainsi que ma fille Carla Marie se décrivait dans une histoire qu'elle écrivit et illustra à neuf ans. Un point rose détonnant dans le monde bleu de la vie. Et détonante elle l'est, précoce, hypersensible, d'une vitalité débordante, toujours prête à s'émerveiller, à aider les autres et à voir dans l'amour la cause fondamentale de toute chose. Un amour si fusionnel que toutes nos séparations se vivent comme une déchirure. Et en conclusion de son histoire, elle dit, « Finalement, elle était bien dans son bleu et elle y vécut très heureuse. » Et nous vivons très heureux dans son bleu, son papa, sa sœur et moi, jusqu'au 22 octobre 2014. Ce jour-là, notre vie bascule. Les urgences pédiatriques du CHU de la Timone décèlent une lésion du tronc cérébral sur l'IRM qu'ils ont pratiqué sur Carla Marie. Ils nous annoncent qu'on doit passer la nuit pour faire des examens complémentaires. Les examens sont rassurants, concluant à une simple origine inflammatoire avant de conclure deux mois plus tard à un glium infiltrant du tronc cérébral. Une tumeur de l'enfant inopérable, incurable, très agressive, ne lui laissant une espérance de vie que de 10 mois au mieux et certainement beaucoup moins. Carla Marie devient alors, pour le milieu médical, un cas perdu. Un cas tellement difficile à vivre que tout le monde aimerait déjà l'oublier comme un échec. Deux mois plus tard, Carla Marie s'éteint dans la nuit à une heure du matin à l'hôpital après deux mois d'hospitalisation. Un quart d'heure après son dernier souffle, le médecin de garde vient constater le décès sans un mot, sans un regard. Et on nous demande si on a prévu la tenue. Je ne comprends pas ces mots. Quelle tenue aurais-je dû prévoir ? Les parents ne prévoient jamais la mort de leur enfant. Jusqu'au dernier souffle, ils espèrent le miracle. Alors on l'habille de mes vêtements et puis on nous annonce que les brancardiers vont venir la chercher pour la conduire au funérarium où nous devrons attendre 8 heures pour la revoir ensuite. On reste un moment immobile, incrédule avec son papa dans la chambre après que les brancardiers l'aient emmené sur leur chariot. Puis la porte s'ouvre et on nous demande un peu gênés et poliment de combien de temps on a besoin pour rassembler nos affaires avant l'équipe de relève de 5 heures pour refaire la chambre. Alors on quitte la chambre, on regarde une dernière fois le nom écrit sur la porte au feutre Velleda et on attend dehors sur un banc l'ouverture du funérarium. Alors à la souffrance indicible de la perte de notre fille s'ajoute un sentiment d'abandon. Notre fille n'a manqué de rien d'un point de vue médical. Elle a même eu droit à un traitement exceptionnel mais est-ce juste de médical dont on a besoin quand on vit la fin de vie de son enfant ? L'hôpital n'est pas un lieu fait pour mourir, pour personne et encore moins pour un enfant. Il existe un décalage entre ce qui se joue pour des parents et pour le personnel soignant. Les priorités ne sont pas les mêmes. Pour les parents, c'est se donner en accéléré tout l'amour que toute une vie ne suffirait pas à se donner. Pour le personnel soignant, c'est vivre au plus vite et oublier ce qu'ils ne perçoivent que comme souffrance et échec. Pourtant, les derniers mois passés auprès de Carla Marie ont été les plus durs de toute notre existence mais aussi les plus forts, les plus intenses. Ce qui se jouait était si fort en termes d'amour que parfois c'était même comme d'un autre monde. C'était un océan d'amour qui réussissait à prendre le pas sur toute l'horreur de la situation. Et c'est aussi ce que rapportent beaucoup de professionnels de soins palliatifs qui parlent d'un enrichissement réciproque, de moments de vie ultimes et beaux au chevet des patients en fin de vie. Pourtant, il n'existe pas d'unité de soins palliatifs en pédiatrie dans nos hôpitaux français et les centres de soins palliatifs existants sont réticents quand ils ne refusent pas d'accueillir des enfants. Il n'existe pas d'accompagnement des familles vivant ces épreuves ni de soutien aux personnels soignants tout aussi durement éprouvés. Aucun accompagnement à la mesure du cataclysme que représente la fin de vie d'un enfant ni aucune prise en charge à la mesure de l'amour ultime qui se joue dans ces moments-là. Pourtant, un enfant décède tous les jours du cancer en France et on compte plus de 4 000 décès par an d'enfants. Ce que l'on se représente comme la chose la plus inconcevable, la perte la plus inconcevable, frappe donc 4 000 familles par an. Alors pourquoi nous ne les accompagnons pas mieux et pourquoi se vident ? Parce que la mort d'un enfant est si impensable qu'elle est impensée. Parce que, si tôt arrivé, le meilleur moyen que l'on trouve pour y faire face, c'est de l'oublier. Pourtant, les conséquences de la mort d'un enfant doivent être pensées parce qu'elles sont une réalité et qu'elles touchent un cercle bien plus large que les seuls parents. Les fratries, souvent sur plusieurs générations, les camarades de classe, les enseignants de l'enfant, tout le personnel soignant. Personne ne sort indemne de ce véritable traumatisme et pourtant tout le monde essaie de faire comme si cela n'était pas arrivé ou n'arrivait pas. Alors les parents vivent la double peine de la perte de leur enfant et du déni. Ils se sentent dérangeants, fuient et presque honteux parce qu'il est honteux de vivre un tel destin, parce que forcément on doit être un peu maudit pour ainsi être frappé par la fatalité, parce qu'on fait peur et parce qu'on rappelle à nous-mêmes chaque fois ce que tout le monde voudrait oublier, la mort possible d'un enfant. Alors non seulement on n'accompagne pas les parents, mais en plus, quelques mois après le décès, notre société intime aux parents de faire le deuil, comme une invitation à passer à autre chose, à tourner la page, à prendre sur soi, à ménager les autres. Mais de qui se soucie-t-on vraiment quand on encourage un parent à faire le deuil ? De l'équilibre psychique du parent ou de soi-même ? Qui a le plus intérêt à oublier cette mort contre nature ? Le parent condamné à vivre avec ou son entourage qui aimerait ne plus y penser pour retrouver son insouciance d'avant ? Alors si faire le deuil veut dire oublier, c'est juste impossible pour des parents, parce qu'après la perte de leur enfant, le plus difficile et le plus insupportable, c'est son oubli. Alors quelles ressources apporter à ces familles ? Comment les aider sans se mettre soi-même en danger ? Parce qu'on est tous démunis face à un tel malheur. On a tous la tentation de la fuite parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on a peur d'être maladroit, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais la maladresse n'est rien à côté de la fuite qui sera forcément vécue par les parents comme un déni de leur malheur. Il faut oser en parler pour sortir les parents de leur isolement et pour s'aider soi-même à vivre ce que l'on ne veut pas vivre. Mais que dire ? En vérité, il s'agit moins de dire que d'écouter. Montrer de la considération pour l'enfant en fin de vie, parce que la fin de vie, c'est encore de la vie et de la vie ultime. Montrer de la considération pour les parents, pour le malheur qui est le leur, sans les fuir, sans faire comme si de rien n'était, être là, juste présent et bienveillant. Alors, quelles ressources apporter aux parents ? Eh bien, la reconnaissance d'abord. Ensuite, l'amour. Parce que l'amour est bien la ressource ultime pour vivre la fin de vie d'un enfant et lui survivre après. L'amour des autres, bien sûr, mais aussi l'amour de son enfant, encore et toujours. Parce que la mort de l'enfant, ce n'est pas la fin de la vie, ni surtout la fin de la vie avec lui, pour la famille. Les parents perdent leur enfant, mais pas l'amour de leur enfant qui continue à vivre en eux. Alors, acceptons que même si l'enfant n'est plus, les parents continuent à en parler, à lui faire une place, sans les fuir, sans les juger dérangeants. Et dérangeants, ils le sauront forcément, en parlant de leur enfant défunt, en partageant ses photos, en fêtant son anniversaire, en faisant de son lieu de sépulture un lieu plein de couleurs. Mais il ne faut pas y voir un comportement pathologique et mortifère, mais bien plutôt un lien d'amour qui perdure au-delà de la mort. Ce lien, c'est bien la clé de la résilience. Faire une place à l'enfant pour qu'il ne prenne pas toute la place, c'est l'enjeu de l'accompagnement des familles, orphelines d'un enfant. Je me répète souvent, comme un mantra, une phrase que Carla Marie m'a dit un jour à 8 ans. Elle m'a dit « Maman, derrière chaque malheur se cache un petit bonheur. » Et bien derrière le grand malheur de la perte d'un enfant se cache ce petit bonheur de l'amour plus fort que la mort. Un jour, quelqu'un m'a dit que mon histoire lui donnait décuplé son envie de vivre et partagé. Et bien c'est ce à quoi on s'expose en s'ouvrant à nous, parents, orphelins d'un enfant. Non pas parce que notre malheur vous aidera à vous sentir chanceux de votre propre bonheur ou absence de malheur, mais parce que vous puiserez dans notre vécu de ce malheur l'immense espoir d'un amour plus fort que la mort. Six mois après le décès de Carla Marie, nous avons créé l'association Le Point Rose pour développer les soins palliatifs pédiatriques, pour accompagner les personnes confrontées à la fin de vie d'un enfant, pour les aider à vivre ces moments d'amour ultimes à son chevet et à trouver une forme de résilience après, dans l'amour. Un point rose pour trouver les petits bonheurs derrière le grand malheur, un point rose pour ajouter de la vie au jour quand on ne peut ajouter de jour à la vie, pour rendre le bleu autour plus bleu et plus profond, pour décupler l'envie de vivre et partager.